Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler du nouveau Woody Allen, Café Society. Ce qu'il faut savoir c'est que le film de 2015, Irrational Man, je l'avais très moyennement apprécié, je le trouvais un peu fade et il ne renouvelait en rien la filmographie de Woody Allen. Je trouve qu'il était oubliable. Et on va voir tout de suite ce que ça va donner avec ce cru 2016, voilà. Tout d'abord de quoi ça parle ? Bobby, un jeune New Yorker lassé par sa vie new-yorkaise, décide d'aller à Hollywood rencontrer son oncle Phil qui est un mania du cinéma. Celui-ci lui propose un job de coursier, voilà, pour commencer, prendre ses marques. Et dans le même temps, pour prendre ses marques, il lui présente sa secrétaire, Fonny, pour lui faire le tour de la ville et lui faire rencontrer les bons gens, voilà. Le film commence par une ouverture en iris sur une énorme réception qui se passe dans la villa de Phil, l'oncle de Bobby. Et j'ai trouvé ça très pertinent parce que quand on voit le fast de la réception, les discussions qui sont là surtout pour se gargariser, et aussi les manières des gens qu'on voit, on comprend tout de suite dans quel environnement vit l'oncle, et voilà, je ne vais pas développer, mais on comprend plein de choses qui parlent de suite. Pour revenir à Fonny, la secrétaire de Phil qui fait donc découvrir Hollywood à notre héros Bobby, elle est amoureuse donc d'un homme marié, et celui-ci donc est toujours amoureux de sa femme et ne veut pas la quitter. Donc elle ne désire plus le voir, et en larmes, elle va voir Bobby, qui lui, ravi de ce nouvel amour, va faire des propositions à Fonny pour qu'ils se mettent ensemble. Leur amour dure à peu près un an, mais Fonny n'a jamais été à 100% dans cette relation, et on le voit, elle a tout le temps des absences, elle est tout le temps ailleurs, alors que Bobby, lui, lui, part déjà au bout d'un an de mariage, d'enfant, et de partir s'exiler à New York, et de ne plus vivre dans cette société un peu artificielle qui est Hollywood. Fonny, elle, semble beaucoup plus mature que lui, elle lui fait croire qu'elle est totalement amoureuse de lui, alors qu'elle pense encore à son ex, et joue le rôle de la femme amoureuse en attendant d'avoir peut-être mieux. Pour comprendre la mentalité de Bobby, il y a une scène qui se passe au tout début, c'est la scène de la prostituée. Donc, les deux sont dans la chambre, Bobby et la prostituée. La prostituée fait un premier pas dans son sens, Bobby également un pas dans son sens. La prostituée lui dit, comment tu le trouves ? Bobby, plutôt pas mal, et donc là, la prostituée pleure, elle n'est pas habituée, c'est sa première fois. Bobby fait un pas en arrière, elle, elle fait un pas en arrière, un pas en avant, bref, quiproquo. Et dans ce côté humoristique, maladroit, j'ai eu vraiment l'impression, à travers Heisenberg, de voir une projection de Woody Allen, mais quelques années auparavant. Et tout le long du film, on ressent ça. Heisenberg joue parfaitement bien dans ce film, pas comme quand il jouait l'excluor, voilà. Comment j'ai vécu le film ? En fait, j'ai l'impression que Woody Allen a fait ce film en hommage à une personne qu'il a beaucoup aimée, comme le personnage de Bobby, et il a fait ça pour exorciser cette relation qu'il a eue auparavant. Bien sûr, avec des projections, avec des ornements, mais on le ressent. Je trouve personnellement que c'est une histoire d'amour qui paraît adolescente, dans le sens où Bobby, on a l'impression que c'est la première fois qu'il est amoureux de quelqu'un, et Vonnie, elle, n'y croit pas du tout, elle pense encore à son ex, et en ce sens-là, voilà, c'est une histoire d'amour adolescente. Et ça m'a fait penser à un autre film, donc l'excellent film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, donc avec Jim Carrey et Kate Winslet, où Kate Winslet vide sa mémoire, et Jim Carrey fait la même chose pour justement oublier leur histoire d'amour plutôt tumultueuse. Et en fait, Jim Carrey se rend compte qu'il est encore amoureux de Kate Winslet, et voilà. Excellent film, donc je vous conseille vraiment à le voir. À un moment dans le film, l'ex de Vonnie revient, et là, choix cornelien. Pour Vonnie, en l'occurrence, rester avec Bobby, qui représente l'amour, ou alors la sécurité, et plutôt, on va dire, l'argent, avec l'ex-marie. Soit plutôt cornelien, vous, vous aurez choisi quoi. Pour parler un petit peu de la mise en scène, alors tout d'abord, c'est un hommage au film des années 30, et ça se ressent tout le long de l'œuvre. Allez le voir au cinéma, parce que c'est vraiment très beau. Il y a personnellement un moment, une scène qui m'a marqué, c'est lorsqu'il y a une bougie en plein milieu de l'écran, et elle éclaire, donc, Vonnie et son ex, et la lumière se dissipe sur l'ensemble de l'écran, et il y a un vignettage, c'est-à-dire que vous avez le centre bien lumineux, et les côtés qui sont très sombres, et c'était une image qui était vraiment sublime. La lumière n'est pas simplement là en ornement. Lorsqu'on est à New York, elle est beaucoup plus grisâtre, bleutée, alors que lorsqu'on est à Hollywood, elle est jaunâtre, voire très très chaleureuse, et beaucoup, beaucoup saturée. Il y a une scène, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, la scène de la prostituée, où on a des lumières qui viennent de côté et d'autre, qui illuminent plusieurs objets. Et à chaque fois, on a plusieurs sources de lumière qui illuminent des objets bien particuliers, et ça donne un certain dynamisme à la scène, et c'est plutôt agréable de voir. Pour ce qui est de la musique du film, il y a pas mal de sons qui viennent de Roger Reinhardt, je vous invite à écouter la BO du film. Et Bobby, lui, va souvent dans des bars jazz, et ça nous aide vraiment à nous imprégner, en fait, du climat et de l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Et je ne peux décemment pas vous parler d'un film de Woody Allen sans évoquer Matchpoint, qui est un de ses meilleurs films, à mon sens. Pour faire très bref, Matchpoint, c'est l'histoire d'un homme qui ne vient pas du tout de quartier Huppé, qui, petit à petit, va gravir les échelons, notamment grâce à une rencontre amoureuse, et il va se passer des choses qui vont faire en sorte que son amour va être de plus en plus tumultueux. Et c'est juste génial. Donc voilà, Café Society, c'est un très bon divertissement, mais pas une oeuvre majeure dans la filmographie de Woody Allen. Je vous renvoie plutôt à des films dont on vient de parler, comme justement Matchpoint. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnement, réseaux sociaux, vous le savez. On se retrouve très vite, salut !